Après la mort de sa fille et dans un moment d'extrême angoisse, la Brésilienne Leda Maria, originaire de Rio de Janeiro, a renoncé à l'alcool et a décidé de consacrer tout son temps à l'évangélisation en partageant la nouvelle pleine d'espoir du retour prochain de Jésus. Je ne voulais pas croire qu'elle avait été assassinée. Je pensais que ce n'était pas vrai. Après cinq jours, j'ai trouvé son corps. Nous sommes à la maison de César à Augusto. Je suis venue ici aujourd'hui à 9h avec une sœur de l'Église pour notre étude biblique. Nous avons remarqué que sa maison avait besoin d'être nettoyée. Alors nous nous sommes mis au travail. Nous avons balayé, jeté les ordures et d'autres choses. J'ai aussi appelé un ami pour qu'il vienne la nettoyer jeudi prochain. J'ai demandé s'il avait à manger et il m'a dit qu'il n'avait pas de nourriture. Comme il n'a pas de réfrigérateur ni même de cuisinière, je suis rentrée chez moi pour préparer un repas et je suis revenue pour le lui donner. Nous avons prié ensemble et nous serons de retour demain par la grâce de Dieu. Amen. Movimentos missionarios Même avant la mort de ma fille, je buvais beaucoup. Quand elle est décédée, ça a empiré. Je souffrais tellement. Je buvais mes chagrins au point d'être tout le temps malade. Un jour, après une autre nuit ivre, je me suis réveillée. J'allais vraiment très mal et j'ai senti Jésus à mes côtés qui me disait « Ma fille, est-ce la vie que tu veux pour toi ? Ne vois-tu pas ce que cela te fait ? » Après cela, je n'ai plus jamais touché à l'alcool et j'ai dit à Dieu « Seigneur, je ne boirai plus jamais car je te sens proche de moi et je veux te servir. » « Que dois-je faire ? Comment puis-je te servir ? » À cette époque, je ne savais pas lire. Alors, j'ai lancé à Dieu un défi. Comment puis-je lire la Bible si je ne sais pas lire ? J'ai donc prié et lui ai demandé de m'apprendre à lire parce que je voulais comprendre la Bible et toute la vérité qu'elle contient. Dieu m'a effectivement donné la capacité de lire. Lui-même a appris à le faire. Aujourd'hui, je lis la Bible et je l'enseigne aux autres. Gloire à Dieu J'ai une relation incroyable avec Dieu. Il me dit de façon très précise d'aller vers une personne et de parler de son amour parce qu'il la connaît et sait qu'elle a besoin de lui plus que tout. Chaque fois que je propose des études bibliques à des gens, ils l'acceptent. Ils veulent vraiment connaître Dieu et découvrir son amour. Alors, où que Dieu me dise d'aller, j'y vais. J'ai beaucoup de demandes pour les études. Je visite les maisons les unes après les autres. J'ai donc commencé à inviter les gens autour de moi. Des gens simples, vous savez. La plupart d'entre eux n'ont pas de famille, pas d'amis ou aucune sorte d'amour. J'ai donc commencé à les rapprocher les uns des autres pour que nous puissions tous étudier ensemble. Maintenant, environ 40 personnes viennent chez moi tous les jours. Nous étudions la Bible, puis nous déjeunons ensemble. Nous plaisantons et nous nous soutenons mutuellement. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un, nous préparons un gâteau et chantons « Joyeux anniversaire ». Lors des dernières scènes de l'histoire de cette terre, un grand nombre de ces jeunes étonneront les gens par le témoignage simple, mais également spirituel et puissant, qu'ils donneront de la vérité. No entanto, con espíritu y poder. Les gens d'ici ont l'impression que nous sommes leur vraie famille. Et je leur dis que nous sommes effectivement une famille. Nous sommes tous des créations de Dieu et tous les mêmes. Sans Jésus, nous ne trouvons pas notre place, mais une fois que nous l'avons trouvée, nous devenons une grande famille. Je suis si heureuse d'avoir donné ma vie à Dieu et de pouvoir maintenant partager son amour avec tant de personnes différentes. Aimez Jésus. Il est vrai et fidèle. Travaillez pour sa cause de tout votre cœur et vous serez tellement plus heureux. Dieu connaît les désirs de nos cœurs et il est notre pourvoyeur. J'ai donné ma vie à Jésus il y a quatre ans et il n'a jamais failli. Mon mari et moi sommes au chômage. Pourtant, nous avons toujours de la nourriture que nous pouvons même partager avec nos visiteurs quotidiens. Faites confiance à Jésus de tout votre cœur. Il est fidèle. Alors, croyez en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada